Je m'appelle René Villoudès, j'habite au Laurent et je crée des sculptures en bois flotté ou en racines de Genévrier. Le bois flotté je vais le chercher sur les plages de l'Atlantique et les racines de Genévrier en montagne. Ce sont des bois qui sont intéressants les deux, très différents, autant le bois flotté est lisse mais il y a des formes qui émergent, autant la racine de Genévrier est tortueuse mais il y a des choses intéressantes à en tirer aussi. Je ramasse un bois parce que je le trouve, il appelle mon imaginaire on va dire, et ensuite soit je le scoop de suite parce que de suite j'ai trouvé, mais quelquefois non. Ça met des mois avant d'émerger en fait. Et puis ça émerge un jour et on y va au couteau. Alors le tableau que j'ai derrière s'appelle les cages et c'est l'enfermement dans lequel on est tous. Au niveau individuel, vous avez en haut deux visages, un visage de femme, un visage d'homme qui sont dans leur cage. Vous avez la famille en bas à droite, c'est une autre cage. Le couple, notre cage. Là c'est du tissu. Alors là j'utilise le tissu un peu comme j'utilisais la couleur. Au lieu d'avoir une palette de peinture, j'ai une palette de tissu. Et je cherche le tissu qui va me raconter quelque chose et j'installe, tac tac tac. Et après je brode à la machine pour fixer, pour qu'on puisse les laver. Je ne révolutionne pas l'art, la création. J'apporte une touche, la mienne. En toute humilité, je ne me prétends pas un créateur de génie. Je reste humble et je sais que j'apporte beaucoup de joie aux gens. Parce que chaque expo que j'ai fait, dès qu'ils arrivent devant la porte et qu'il y a l'expo devant eux qui s'ouvre, c'est « waouh ! » ils sont là « waouh ! » et les souris. Voilà, donc ça, ça vaut de l'or.